Bonjour c'est Grifox, on se retrouve aujourd'hui pour un colis en 3v3 avec la team classique Uji, Feka et Ni. Et on joue aujourd'hui contre Roublar, Xelor et Enerypsa. Alors la team en face a l'air sacrément forte, je crois que Tupac il est assez haut dans le ladder Roublar. Ça va être un combat vraiment sympa je pense. En plus j'aime beaucoup jouer contre des Xelor parce que je trouve que c'est une classe qui est assez riche et assez agréable à regarder. Alors les Rays, pas beaucoup de Rays feu sur le Xel, des Rays assez fragiles sur les Ni et le Roublar. D'accord donc il a beaucoup de Vita sur le Roublar, c'est ce qui va lui permettre d'avoir des bombes vraiment dures à tomber. Par contre les Rays elle le laisse un peu désirer. On va voir comment on gère ça. Donc il va y avoir beaucoup de dégâts en face. Ça peut vite devenir complexe. Alors je pense qu'on va partir directement sur l'érosion sur les Ni. Hop comme ça je le tacle. Il va avoir du mal à aller stimuler ses alliés. Est-ce qu'il lâche un mot d'envol ? Oui directement. Bon bah ça c'est ça de pris. Déjà le Lapinot qui dégage pour quelques tours. Et là il se perd un tour juste pour ça quoi. Il sait pas débuffer l'érosion. Ah surprenant. Nous qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense qu'on va pas perdre de temps. Il faut qu'on fonce. Est-ce que je vais pouvoir le toucher ? Non. Est-ce que je me mets un molotov ou est-ce que c'est trop dangereux ? On va pas le toff hein. A mon avis c'est un mauvais plan. On va lâcher un petit retrait PM sur l'ennemi. Hop. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ce Xelor ? D'accord donc il est sur Meriana. A priori avec l'extension de son nom. Ninipis, Tupac. Alors il a pas posé de synchro. Ah je crois que c'est une team vraiment puissante. Ça me dit quelque chose. J'avais peut-être déjà joué contre elle. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il fait un chaffeur d'accord. Jusque là rien d'affolant. Nous on va placer le rempart. Est-ce que je mets le doppel ? Allez je vais mettre le doppel Fekka. Hop. J'aurais aimé placer un glyph mais bon. J'attends de voir comment il va placer son jeu. Il faudrait que j'arrive à tomber très vite les bombes. Ça me fait un petit peu peur. Je sais pas trop comment je vais pouvoir cliner des bombes à 1169 points de vie. C'est vraiment gênant. Par contre si j'arrive à lui placer l'érosion sur le roublard ça va descendre très vite en vitalité avec les restes qu'il a. Notamment les 10% air qui vont lui faire vraiment mal. D'accord donc pour l'instant il se fuit le boost. Alors où est-ce qu'il nous place sa bombe ? On rouble la botte d'accord. Donc il va repousser le gynac à fond. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais il repousse le gynac. Mais il a pas placé de bombe là ? Il a pas placé de bombe d'accord. Alors par contre là je suis complètement embêté moi. Quoi que je peux faire ça. Convergence sur l'enni. Étape 3 sur le roublard. Ah j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça grosse erreur. Parce que du coup je peux lui mettre qu'un seul tour d'érosion. Mais bon c'est pas grave c'est toujours ça de pris. Hop on est parti comme ça. Donc là je prends quelques dégâts à cause du contre. Ouais j'aurais mieux fait de ne pas rester au corps à corps. C'est pas grave. Alors il y a beaucoup de sang en face. Il a pas l'air de vouloir se débuffer l'érosion. Moi je pense qu'il a pas non plus envie de se débuffer les multiples boosts qu'il a. D'accord donc là il essaie de tuer le doppel fake qui a son grand succès. Ça m'arrange qu'il soit pas mort. Parce que je vais pouvoir le soigner en tapant le roublard. Est-ce que je vais chercher le kill de la tornabombe ? Ça serait peut-être mieux hein. Est-ce que je la tue la tornabombe au moins ? Je pense qu'on va faire ça. Allez. On va essayer d'y aller sur la sécurité autant que possible. Parce qu'un roublard qui place ses bombes c'est vraiment complexe. Là en plus il y avait la rémission donc je pense que j'ai bien fait d'y aller. D'autant plus que le roublard est érodé uniquement à 20%. Donc ça aurait été un peu un tour à vide si j'avais choisi de le taper. Donc là il le met à distance. 17 PA sur le... Il avait 19 PA le Xel. Moi c'est n'importe quoi ça. Oh là là. Double classe, triple classe boost PA. Bon ça c'est un peu excessif hein. C'est le genre de compositions qui sont interdites en compète. Enfin bon la mienne aussi hein. Donc j'ai pas grand chose à dire. Il tente un peu de ralpea. D'accord très bien. On va placer tranquillement les glyphes. Qu'est-ce que je peux toucher là ? C'est pas vraiment intéressant de toucher son Xelor. On va partir sur le roublard à fond. Hop. Voilà donc il prend pas mal de dégâts. Mais euh... L'ennise soigne vraiment très fort. Donc ça va être compliqué. Là il va falloir que j'aille lui remettre de l'érosion. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il continue encore à booster. Bon alors là il y a énormément de PA et énormément de puissance sur ses persos. Encore la rémission. La rémission dont le délai de relance a été modifié à la dernière mise à jour je crois. Euh... Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais pouvoir l'atteindre moi ? J'espère que je vais pas perdre trop de PA. Si je vais là je vais manquer de PM. Allez on va voir comme ça. Ok on va y aller comme ça. Hop. Et là avec un aboiement. Hop on peut aller le chercher. On va faire comme ça. Allez je me transforme. D'accord donc il a une réduction des dégâts à corps à corps. Donc je vais essayer en priorité de le taper à distance. La rémission a été placée sur la bombe. Alors est-ce que les niches je l'envoie en commando destruction de bombe à chaque tour ? Ça peut presque valoir la peine parce que là avec les boosts de puissance qu'il a ça peut être dévastateur quoi. D'accord donc beaucoup de soin. Beaucoup de soin en face. L'Enerypsa qui n'est plus érodé. En revanche le Roublard là il est érodé à fond. Ah non. Il la débuffe ? Il la débuffe. D'accord. Donc il débuffe tous les boosts. Moi de mon côté je suis un peu gêné là. Ok on va partir là dessus. Je vais essayer de râle PA au maximum si c'est des persos. Allez. Moins 3. Moins 3. Et on va le mettre comme ça. Voilà donc là énormément de râle. Je viens d'enlever 6. Enfin bon énormément de PA. Malgré... Bon après c'est parce qu'il en avait énormément à la base. Donc le retrait passe mieux quand les personnages ont à la base beaucoup de PA. Le Xellore. Heureusement qu'il joue pas à la synchro le Xellore. Parce qu'entre les bombes et la synchro j'aurais du mal à tomber tout ce qu'il pourrait placer. Donc il me débuffe la Fécate. Donc ça va certainement partir en focus sur le Fécate. Voilà donc là une petite synchro qui n'est pas boostée qui pète. Des gros dégâts qui tombent. Sur la Fécate qui est érodée. Concrètement je vais me mettre un bastion. Hop. On va continuer sur le Roub. Hop. Un petit peu de RALPM qui passe avec encore un peu de dégâts. Et je pense que je vais terminer ici pour prendre l'émeraude. A moins que je me décale par là. Qu'est-ce que je fais ? Je vais me décaler. Comme ça, ça va l'obliger à se déplacer si il veut me remettre l'érosion. Donc là, le GINAC est un petit peu bloqué. Ça vaut presque la peine de réroder les nids. Bah non, on va pas se disperser. Je vais essayer quand même de rester sur le Roublard autant que possible. Ah bah ça m'arrange bien qu'il aille par là. Ok. Donc ça, c'était plutôt bien joué de sa part. J'aurais peut-être dû aller tuer la bombe au tour précédent. Alors moi, il faut à tout prix que j'arrive à tuer ce cadran de Xelor là. Ah, j'ai mal joué. J'aurais pu faire comme ça. J'aurais dû le faire, ouais. C'est pas grave. Les nids n'ont pas été érodés. On va venir replacer l'état cible sur lui. Et remettre érosion et compagnie. Avec l'OUGINAC, je vais rester ici. Ah d'accord, on soigne le Roublard. C'était peut-être pas très judicieux. Mais bon, je le tacle. Encore beaucoup de soins qui arrivent dessus. Qu'est-ce qu'il nous fait là ? D'accord, donc à nouveau du soin en zone. Il lui reste 3 PA. Ah, c'est gênant ça, c'est un bêtard. Je vais devoir tuer la bombe, obligatoirement là. Alors lui, je vais le pousser. Hop. Il n'y a pas eu de rémission sur la bombe. Donc est-ce que ça vaut la peine d'y aller comme ça ? Non, je pense pas. On va commencer avec un fracassant comme ceci. Et là, ok, j'aurai pas assez de dégâts pour la tuer. Mais c'est toujours ça de pris. Je vais venir me mettre légèrement à distance. Et l'OUGINAC devrait terminer la tornabombe. Ou la FECAT. Je vais voir comment je peux m'en sortir. La FECAT n'a plus d'érosion. Elle a un bastion. Mais bon, le Xélor peut facilement débuff avec ses milliards de PA là. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? D'accord. Il repart de l'autre côté. Est-ce que je peux réussir à tuer la tornabombe là ? Non, j'y arriverai jamais. Donc là, il tape l'éni qui est érodé. Est-ce qu'il va réussir à leur mettre peut-être dans le mur de bombe ? Non, il fait un flou. Est-ce que d'ici je peux tuer la bombe ? Voilà, c'est parfait ça. La bombe qui n'a pas de rémission. Là-bas. Hop. Ce qui me permet donc de... Je vais en fait tout simplement devoir aller taper ça. On va faire comme ça je pense. Hop. Là, je vais être obligé de remettre les boucliers. On va lâcher un gravitationnel sur le roublard. Afin qu'il soit un peu gêné au niveau de ce qu'il peut faire. Voilà, je me mets ici. De toute façon, il ne peut pas me placer le tromblon. Parce que la case devant là, elle n'est pas valable. Là, il est un petit peu bloqué. Ok, il peut faire ça. Mais bon, il ne peut pas me repousser dedans. Donc à la limite, ça ne me dérange pas trop. Il fait une rémission sur celle-ci. Celle-là, elle a encore rémission je crois. Dans tous les cas, je vais aller la taper et la terminer avec le roublard. Le louginac, pardon. Alors, on va remettre l'érosion à fond. D'accord, il se décale. On va faire comme ça. On replace l'érosion. On va se booster un poil en puissance. Là, on a des dégâts qui commencent à être vraiment corrects. Ah, je vais être embêté pour la tornabombe. Je ne vais pas pouvoir la terminer. Bon, dans ce cas, je vais juste continuer à éroder. Et je la terminerai avec un autre personnage. Est-ce qu'on va venir chercher le cake ? Ouais, on va chercher le cake. On prend l'émeraude. On tacle légèrement. Là, le roublard n'a plus beaucoup de points de vie. Le mot de reconstitution qui tombe. Donc, il est ensoignable et il est bien érodé. Là, il est vraiment en difficulté. Pour l'instant, les lignes et le gzellent, je ne les ai pas trop touchés. Il lâche un mot de prévention. Il n'a pas des buff l'héros. Non, donc là, il est érodé à 40% le roublard. Est-ce que j'arriverai à tomber la tornabombe, moi ? J'espère. Un mot d'héros ou temps, d'accord. Bon, l'éniripsa prend beaucoup de dégâts, là. Il faut que je fasse attention. Comment je pourrais faire, moi ? Ok, je peux me mettre comme ça et aller chercher la zone de cette manière. Hop. Si je fais ça, je tape le roublard et la tornabombe. Je pense qu'on va faire ça deux fois. Tout en poussant la bombe. Hop. Et moi, je vais aller me mettre à distance autant que possible. Bon, là, le Xhélor va pouvoir utiliser la tornabombe pour faire une téléportation dessus. Mais je me sens relativement en sécurité, on va dire. Moi, j'ai pris pas mal d'érosion. Ah, j'aurais peut-être pu me débuffer les rois. Ça aurait sûrement été plus judicieux. Alors, il me ramène la tornabombe. Ça, ça m'arrange. D'accord. Donc là, il tape. Le nombre de PA qu'il a, c'est vraiment... Exaspérant, je trouve. Là, je suis obligé. Je suis obligé de terminer toutes ces bombes. Clairement. On va tenter ça. On téléglyphe encore de la bombe pour qu'elle ne réduise pas les dégâts. Et celle-là, je pense pouvoir la terminer comme ça. Voilà, parfait. Et on va ensuite venir mettre... Une... Barricade ou un bouclier FK. Allez, bouclier FK sur les nids. Et moi, je vais venir embêter le roublard qui est complètement bloqué, là. Qui va pouvoir s'en sortir. Mais ça va lui prendre quelques PA. D'accord. Une aimantation. Est-ce qu'il va remettre un tromblon ? Tromblon ou pas tromblon ? D'accord. T'en as la bombe. Et ensuite... Bah, il aurait du tromblon avant. Une surcharge sur la bombe. Bon, d'accord, donc. Il prépare à fond. Bon, alors moi, j'ai Flair. Donc, voilà. Je sais où il est. De toute façon, je m'en doutais. On ne va pas se mentir. Et là, on va partir Fulrox sur le roublard. Que je ne termine pas. Mais c'est pas loin. De toute façon, il est insoignable. On va venir se mettre ici pour qu'il ne puisse pas pousser son Xelor. Là, je ne vois pas trop comment il peut sauver son roublard. Il est insoignable. Et il a lâché déjà le mot de prévention. Mon Aniripsa, qui est bien protégé par le rempart et le bouclier Feka. Avec en plus 46% de reste-feu. Clairement, je ne prends pas grand-chose. Alors là, je ne vais pas pouvoir pousser sa Tornabombe, qui est indéplaçable. Bon, je suis un peu embêté avec mon Eni. Mais ce n'est pas grave. On va stimuler là. On va mettre du Fracassant sur l'Eni. Et sur le Xelor pour ce Régène. Et on va lâcher un gros Ralpé en zone. Voilà, ça passe bien. Là, j'ai énormément Ral. Est-ce que je me décale ? Je vais me décaler. Hop. Et là, ce serait bien que la Fekat puisse aller chercher le kill sur le Roblar. Je vais essayer. Je ne sais pas trop comment. Là, je vais être embêté. Je vais être embêté. Peut-être avec des Typhons. Ou, quoique. Je peux lâcher un Foudroix-Vent. Ça va dépendre de ce que fait le Xelor. Et quel est le placement à la fin de son tour. Ah, ça m'embête, ça. Ça m'embête. Est-ce qu'il a peut-être repéré que je pouvais faire un kill potentiellement ? 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je n'aurai pas assez de PM. Moi, je peux tenter un truc. Je peux tenter un truc, mais je ne suis pas convaincu. Il faudrait que j'arrive à aller jusqu'à la case-là. Ouais, non, moi, clairement, je ne peux pas. On va tester comme ça. Il ne manque pas grand-chose, mais ça ne passera pas. Et on va se terminer avec une barricade sur l'enni. Ce n'est pas grave. Le Roublard est un petit peu survivant en accès à 60 points de vie. Bon, l'Oxelor a très bien joué sur le placement pour sauver son Roublard. Je n'avais pas vraiment de moyens de l'atteindre. Mais, c'est qu'une question de temps, concrètement. Il nous fait un petit mur. Il va mettre l'Ougenac dedans. Le dernier souffle qui est tombé. Bon, là, c'est un petit peu mission suicide. Il va peut-être se repousser très loin. Voilà. Et moi, il va me mettre dedans. Seulement, ça ne suffira pas, en fait, tout simplement. Un, deux, trois, quatre. Comment qu'on va faire, nous ? On va y aller en remettant de l'érosion sur l'enni. Hop. Une fois, deux fois. On se donne des pèmes avec l'aboiement. Et on vient chercher le kill du Roublard. Voilà. Qui est fait. Ça fait péter toutes les bombes. Ça débuffe un peu sa team. Bon, c'est plus lui qui a pris les dégâts, au final. Bah, là, concrètement, c'est fini. Roublard qui a pris énormément d'érosion. Je suis surpris que le Xelor n'ait pas joué à la synchro. Parce que ça aurait pu être vraiment dangereux. En tout cas, le triple boost PA, plus le boost PM, plus le boost puissance de ces persos, c'est... Je trouve que c'est un peu excessif, personnellement, mais bon. On s'en sort, donc on ne va pas se plaindre. Est-ce qu'on tuerait pas son cadran ? Je pense que si. On va faire comme ça. Hop. On va se faire une maîtrise d'armes. Ou même pas, on va se faire un mot de prévention. Hop. Maintenant qu'il n'y a plus d'érosion, on va jouer la sécurité à fond. Voilà, plus de cadran, donc ça lui fait perdre des PA. Je vais rester ici. Tranquillement. Le Ginec n'a rien à craindre. La fake cat, non plus. Il y a juste Lini, qui a pris pas mal de dégâts et pas mal d'érosion. Mais rien d'affolant. On va dire GG. Voilà, il a compris que c'était fini. Et, bah, on n'a plus qu'à terminer ça, tranquillement. Hop. Ah, ça me fera toujours rire. Cheat alors que le mec, il joue avec une composition qui lui permet d'avoir des persos qui jouent avec 20 PA. Mais bon. Pourquoi pas. Hop. On va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Hop là. Et puis on va terminer tranquillement. Hop là. Le Rocket. Et puis on va terminer avec le Leni Ripsa. Et, ça c'est fait. Alors, en plus, aujourd'hui, on a l'XP qui est gagné grâce au colis qui est multiplié par 2. Donc, c'est sympathique. C'est mon premier colis de la journée. Et ça me fait passer au-dessus des 5300 de cotes. C'est sympathique. Bon, on va continuer progressivement à monter sur le ladder comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à vous abonner. Puis éventuellement à partager, pourquoi pas. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour d'autres combats. Au revoir.